Chers amis, bonjour ! Cette vidéo est enregistrée de manière totalement improvisée étant donné l'actualité comme le tienne d'aujourd'hui. Voilà, Alexandre Astier a décidé de dévoiler des affiches du film qui va sortir le 21 juillet comme convenu et on espère que ça va être le cas étant donné que la promo vient de commencer et du coup je vous enregistre cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça. Déjà, vous dire ce que j'en pense et puis qu'on essaye un petit peu de spéculer et tout ça très rapidement, on va faire ça vite. Générique ! Alors du coup, nous sommes sur le Facebook d'Alexandre Astier sur lequel il a posté toutes les photos d'un coup contrairement à Twitter où il en postait une à peu près toutes les 20 minutes à partir de ce matin si je ne dis pas de bêtises. On commence avec l'affiche de Lionel Astier aka Léodagan de Carmelide avec une petite phrase au-dessus qui dit le fils pendragon est de retour et bien qu'ils viennent ! Ça lui ressemble tellement ! Ça lui ressemble tellement ! Bon jusque-là, c'est une image qu'on avait déjà vue parce qu'elle était dans le trailer cette image-là donc moi je n'ai rien de plus à dire là-dessus rien de nouveau. Ensuite on a une belle affiche de Guillaume Gallienne aka Alzagar avec une autre phrase, je vais être franc je ne suis pas friand de voyage nautique donc c'est lui qui aurait le mal de mer mais il me semble qu'il en avait déjà parlé un petit peu dans l'interview du magazine je vais vous chercher le magazine j'ai retrouvé messieurs dames alors c'était au moment où il parlait justement de Guillaume Gallienne qui disait qu'il était malade en bateau donc là ça fait complètement référence à son personnage donc on est bien image nouvelle si je ne dis pas de bêtises du perso donc assez cohérente par rapport à celle d'avant au niveau des couleurs au niveau des couleurs on est sensiblement sur des couleurs chaudes donc est-ce que ça veut dire quelque chose je ne sais pas on continue ensuite on a Thomas Cousseau aka Lancelot du Lac qu'on avait déjà vu on savait qu'il était là voilà dans cette petite interview quoi dire de plus il est toujours avec son espèce de manteau en espèce de peau de serpent de crocodile je ne sais pas quoi ton froid donc on imagine qu'il est lui en Bretagne il n'y a pas de raison qu'il ait quitté la Bretagne vu qu'il a succédé à Arthur à la fin du livre 6 et donc sa petite phrase lui c'est personne ne sait où est Guenièvre et personne ne le saura jamais à mon avis Kiki compte sur Arthur pour retrouver sa femme t'inquiète il va la géchère il va la trouver ah ensuite on a notre François Rollin alias Lotte d'Orcani avec une nouvelle citation latine bien évidemment parce que sinon ça ne serait pas drôle je pense que ça se dit abscoué ceux qui font du latin s'il y en a qui font du latin dites moi comment ça se prononce parce que j'en sais rien je vais dire ça je vais dire abscoué abscoué Argento et zut j'ai plus la suite pourquoi ça ne m'étonne pas venant de lui c'est un pignouf ça va rester un pignouf je pense très clairement mais on est toujours sur une très belle une très belle très belle image de Lotte toujours aussi avec un regard aussi impressionnant et toujours très toujours très très intéressant de trouver ce personnage qui revêt en plus un costume des plus magnifiques à un personnage qu'on attend beaucoup Carto joué par Clovis Cornillac nouveau personnage que je pense on voit au tout début du trailer marcher dans le dans le désert avec deux autres personnes et ça fait encore plus référence à ça parce que sa phrase c'est faites une offrande à Mercure et prenez un calabar de rechange on dégage et là clairement je pense qu'il s'adresse à Arthur et que c'est lui qui va ramener Arthur de Rome jusqu'en jusqu'aux côtes peut-être jusqu'aux côtes françaises bretonnes ou normandes et après Venec fera le trajet avec lui je sais pas ou je sais pas exactement voilà c'est des grosses spéculations je pourrais pas vous dire exactement rendez-vous le 21 juin dans les salles du coup Trubaskaya le roi Burgonde Guillaume Bria j'ai trop hâte j'ai trop hâte de retrouver ce personnage c'est un de mes personnages préférés avec avec Gatno Repars et Karado qui est Perceval bien évidemment et là on a Bruca Bruca Djindin ainsi que Trubaskaya putain j'ai trop hâte sa tête en plus elle est juste énorme sur la photo elle est incroyable sa tête elle est incroyable des plumes des perles des machins des trucs à mon avis ça va être folklor ça va être très folklorique je pense l'attaque Burgonde qu'on voit aussi dans le trailer comment vous parler de cette image de Franck Pitiot on reste sur une ligne de conduite somme toute assez constante concernant le bonhomme je vous lis sa petite citation on enfile des habits de couleurs vives pour faire croire à l'ennemi qu'on est venus donc ça double la phrase du trailer qui disait la patience est un plat qui se mange sans sauce donc voilà Franck Pitiot fidèle à lui-même dans son rôle de Perceval de Galles j'en attends énormément de ce personnage parce qu'à mon avis ça va être vraiment j'espère en tout cas un des ressorts comiques du film avec d'autres ses compatriotes etc son clan des semi-croustillants qui à mon avis va être un petit bijou d'attaque et de comédie on en parle de la pose d'Alain Chabat qui est le duc d'Aquitaine là il est très très dandy très ouais il est un peu tu sens qu'il pèse le gars quand même tu sens qu'il pèse je trouve qu'il a alors vous allez me dire ce que vous en pensez mais je trouve qu'il a un petit côté Jeff Goldblum dans Jurassic Park vous savez quand il a quand il fait sa pose comme ça là comme ça là Jeff Goldblum voilà comme ça comme ça et puis qu'il attend le Tyrannosaurus Rex là et ben je trouve dans cette photo qu'il a un petit côté Jeff Goldblum notre Alain Chabat et cette petite pose un peu irrévérencieuse et tout machin j'adore 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 puis les couleurs bien évidemment et on retrouve d'ailleurs les espèces de lilas qui tombent vous savez comme on avait dans le trailer et là on sait qu'il va y avoir une scène avec le duc et la duchesse d'Aquitaine à ce moment là vu qu'on apercevait déjà la duchesse d'Aquitaine et on avait en plus d'autres infos qui sont tombées récemment dans les différentes interviews d'Alexandre Asté dans les magazines vous pourriez vous montrer courtois quand je vous convie à un goûter ça en rajoute encore plus en fait à cette excentricité du personnage il est vraiment lunaire ce mec il est vraiment ouais il correspond déjà l'acteur Alain Chabat à ce côté un peu absurde un peu machin et à mon avis à mon humble avis le personnage du duc d'Aquitaine a été écrit pardon pour Alain Chabat ensuite on retrouve Guenièvre qui était absente jusque là qu'on avait pas encore vu et voilà Anne Giroir dans toute sa splendeur qui regarde qui regarde au loin le visage et l'expression un petit peu inquiète peut-être un peu triste mais toujours d'une magnificence absolue avec une couronne absolument géniale absolument dingue une coiffure folle on est sur on est en extérieur là on est en extérieur on est je dirais au crépuscule donc le soir et qu'est-ce qu'elle regarde est-ce qu'elle regarde l'avenir en disant un jour mon prince viendra ce serait drôle mais ça ne sera pas ça ce sera plutôt le gros Arthur des familles qui va venir te sauver ton petit cul euh non voilà je suis très content de retrouver Anne Giroir et de retrouver le personnage de Guenièvre donc ça veut dire qu'on la verra à l'écran combien de temps je ne sais pas mais on la verra ça c'est sûr le Juris Consult joué par notre formidable Christian Clavier que je vois déjà gueuler comme ça on n'a plus un radis cornichonne avec son air sa façon dont il déblatère comme ça les phrases ultra ultra rigolotes j'adore 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 j'ai trop hâte et si vous remarquez bien le fond du Juris Consult c'est exactement je reviens en arrière c'est exactement le même fond que notre ami Lotte et oui c'est la même l'espèce de même arcade en pierre comme ça donc ils doivent être sûrement au même endroit vu qu'on les voit d'ailleurs au même endroit dans le trailer ensuite on a qui ensuite on a Joël Sevilla alias Dame Célie Dame Célie qui dit vos visites sont rares notez qu'on ne s'en plaint pas ça lui ressemble encore une fois tellement et ça ne m'étonne pas que Astier fasse des phrases comme ça des répliques qui ressemblent à ses personnages il reste fidèle à lui-même et c'est ce qu'on lui c'est pas ce qu'on lui demande parce qu'il fait ce qu'il veut mais c'est ce qu'on aime voilà Dame Célie qui garde d'ailleurs la même coupe de cheveux enfin la même coiffure en tout cas et à peu près le même vêtement si je dis pas de bêtises d'ailleurs on dirait que son col il a un peu on dirait de la pierre avec de la mousse elle s'habille chez Yves Rocher Rocher pierre la mousse ensuite on a donc Antoine Decaune Dagonet avec une phrase qui lui ressemble bien évidemment on n'est pas tellement des gens de terrain des cerveaux non plus d'ailleurs ça lui ressemble tellement ce mec ça lui ressemble tellement donc on reste sur les mêmes tons de couleurs que l'hôte que le jurisconsulte on reste aussi sur les mêmes tons de couleurs un petit peu que Lancelot donc on suppose que tout ce joyeux monde est un peu dans le froid donc Lancelot peut-être plus du côté de la Bretagne et eux en Orkani du coup la Duchesse d'Aquitaine messieurs dames jouée par la formidable et incommensurable Géraldine Nakache et je lis donc c'est l'homme le plus recherché du royaume c'est pas possible d'être largué à ce point là donc je suppose que là et je pense que vous supposez aussi qu'elle parle à son mari le Duc d'Aquitaine vu qu'on sait très bien qu'il était un petit peu largué surtout dans la série et là ça m'étonnerait même pas qu'il soit encore plus largué ensuite on a l'autre partie du duo comique Cardoc de Van donc Jean-Christophe Ambert rentrez chez vos mamies avant qu'il pleuve donc voilà c'est une petite phrase sympathique une petite menace qui veut dire quoi je ne sais pas là on le voit sur un fond assez forestier me semble-t-il donc je ne sais pas il a une tête très contente des yeux très expressifs donc qu'est-ce qu'il est content de voir je ne sais pas peut-être qu'il est content de préparer un truc avec les semi-croustillants avec Merlin je ne sais pas ensuite on a sa femme Mévanouie jouée par Caroline Férus la merveilleuse Caroline Férus alors je déteste le personnage mais j'adore l'actrice et ça va de pair parce que quand on déteste un personnage selon moi ça veut dire que l'actrice ou l'acteur est très très bon voilà qu'on déteste donc on adore un personnage d'ailleurs ça va dans les deux sens donc là moi je déteste le personnage de Mévanouie mais je suis très 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 fan de l'actrice Caroline Férus bien entendu elle dit comment ça se passe cette petite résistance ça protère à qui elle parle comme ça dans le trailer on se souvient qu'elle va dans un endroit sombre avec des gardes sûrement des gardes de Lancelot alors est-ce qu'elle va voir quelqu'un dans les geôles à qui elle dit cette petite phrase là ou est-ce qu'elle parle à son mari parce que son mari est dans la résistance aussi vu qu'il a créé son propre clan autonome avec Perceval et Merlin et est-ce qu'il dit ça à son mari est-ce qu'il dit ça à quelqu'un d'autre de la résistance parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont dans la résistance aussi du coup du côté d'Arthur et on se demande encore à qui elle peut dire ça je pense soit à son mari soit à Merlin qui est emprisonné dans les geôles on sait pas d'ailleurs si c'est Merlin qui est emprisonné dans les geôles on sait pas Borte Nicolas Gabion qu'on apercevait si je dis pas de bêtises dans le trailer et qu'on voit maintenant de pleine face avec des grands cheveux hirsutes donc à mon avis et comme il dit je ne me planquais pas à mon avis il a dû faire un peu l'ermite peut-être avec les nouveaux chevaliers de la nouvelle table ronde comme on a vu dans le trailer avec Gauvin et d'autres qui étaient là il y avait aussi son frère Lionel de Gaune et il est bien sûr là aussi dans la neige donc on sait qu'il est en Bretagne et on est sur les mêmes tons de couleurs que ce qu'il y avait dans le trailer quand on l'avait vu donc ça me semble c'est très cohérent c'est très cohérent tout simplement aïe 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 qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec celui-là putain pourquoi faire intervenir des Saxons à mon avis les Saxons vont être du côté de Lancelot et de Lorcanie peut-être pour essayer de déjouer les plans d'Arthur et voilà je sais pas je sais pas en tout cas on a la première réplique de Sting qu'on voyait déjà tréfouiller une carte dans le trailer nous autres Saxons sommes trais à commode avec mon très britannique accent ses yeux bleus perçants j'ai hâte de voir c'est Orsa du coup le nom de son personnage Orsa on se demandait ce que ça voulait dire du coup quand on a reçu les titres de la BO et du coup on sait que Orsa c'est le nom du personnage de Sting voilà d'ailleurs je vous mets la vidéo ici en lien si vous l'avez pas vue la vidéo où je décortique avec Mademoiselle Bébert la bande originale du film quand elle est sortie Jacques Chambon les druides ne balancent pas de sort en souterrain donc là encore une fois on sait qu'il est resté avec les semi-crustillants qui ne se battent qu'en souterrain voilà rien d'autre à dire on reste sur une photo qu'on connaissait déjà voilà il y a juste 2-3 effets qui ont été rajoutés pour donner peut-être un côté un petit peu plus dramatique mais voilà j'ai hâte de retrouver ce personnage aussi je vous cache pas j'ai hâte de le retrouver donc voilà Merlin je te salue là nous avons affaire à un personnage assez énigmatique étant donné qu'il n'y a pas de réplique sur l'affiche il s'agit donc de Fouraja un autre titre de la BO du coup et là on sait aussi que c'est un prénom de ce fameux personnage joué par Salwa Al-Ajri dont je n'ai absolument rien trouvé sur les réseaux donc qui sait est-ce qu'on le saura parce qu'elle va enlever son masque ou il alors je suis pas spécialiste des prénoms orientaux parce que moi d'ailleurs ça donne un prénom oriental je suis pas spécialiste donc dites-moi pareil dans les commentaires si vous savez si c'est un prénom masculin ou féminin j'ai plus l'impression moi que c'est un prénom féminin donc et j'ai rien trouvé sur ce nom-là en cherchant un petit peu sur les réseaux donc vous allez me dire si vous savez exactement ou pas et je serais curieux d'avoir votre avis d'ailleurs dans les commentaires bien entendu mais voilà en tout cas un personnage très mystérieux on sait pas beaucoup de ce personnage-là on le voit un tout petit peu dans le trailer mais vite fait et voilà celui qu'on attendait tous le retour du roi Arthur Pendragon Alexandre Astier une nouvelle photo qu'on avait pas une nouvelle photo en fourrure pour le coup donc on suppose que là il est de retour vraiment qui vient pour niquer des mères j'avais mis des années à voir la paix à plus voir vos tronches c'est quelque chose qui lui ressemble encore une fois et j'ai hâte de voir ce que ça va donner voilà les amis on a vu tout ça maintenant moi je m'interroge parce qu'il y en a certains que j'ai pas vu encore notamment le barbu qui nettoie du linge la dame du lac je l'ai pas vu non plus on sait qu'elle a tourné deux jours pour ce film-là donc elle y sera mais on l'a pas là qui est-ce qui manque encore Yvain Gauvin ils sont où tous ceux-là ils sont où après je sais bien qu'ils pouvaient pas faire des affiches sur tous les personnages à mon avis parce que voilà il y a un moment il faut laisser une petite part de l'intrigue on a déjà énormément de choses et c'est super mais voilà il manque encore quelques têtes et c'est bien de laisser un petit peu suspense parce que malgré tout reste quand même encore encore un mois un mois et demi avant l'arrivée du film donc on croise les doigts on espère et je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo débrief j'espère que ce format un petit peu improvisé vous a plu un peu réaction et tout c'est la première fois que je fais ça donc si ça vous a plu gros pouce en l'air et on partage bien évidemment et abonnez-vous c'était Jules de Bad Kid Production vive les arts vive le cinéma vive Kaamelut et vive la vie ciao